Avant de commencer, un petit like et un abonnement, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur NBA2K24 Et avant de commencer les gars, j'aimerais vous préciser qu'on est bientôt à la barre des 7000 abonnés Donc je compte sur vous pour spammer la barre des abonnements, ça me donne énormément de force pour continuer à faire du contenu sur ce jeu Et je vous en remercie déjà d'avance Alors les gars, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai fait quelques screens pour montrer dans le gameplay Comment est-ce que je me dégroupe pour faire des petites interceptions quand je joue à NBA2K Que ce soit en carrière ou online, ce sont les mêmes procédés que j'ai utilisé Donc les conseils que je vais vous donner actuellement là, ça va vous concerner quel que soit le mode de jeu auquel vous allez jouer Quelle que soit d'ailleurs la plateforme sur laquelle vous jouez, que vous soyez sur Xbox, PS5 ou même PS4 Ces conseils s'appliqueront également que vous soyez sur la saison 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 Et même probablement sur NBA2K25 parce que ce sont des conseils que j'applique depuis de nombreuses années Et je pense que ça va s'appliquer pour les prochaines années sur NBA2K Tout simplement parce que ce sont des fondamentaux, c'est quelque chose que vous devez apprendre et ancrer en vous Une fois que vous maîtrisez ça, ce sont des aspects du jeu qui vont tout simplement changer Mais vous aurez les mêmes mécaniques qui vont revenir et vous pourrez appliquer les mêmes conseils Donc on va pour ce faire commencer par aller aux fondamentaux sur 2KU Donc pour aller sur 2KU, vous allez sur le menu principal Vous allez dans le mode jouer et vous allez sur 2KU tout à droite Donc il sera tout à droite normalement lorsque vous allez aller sur le menu Vous allez cliquer dessus, beaucoup de gens négligent cet aspect de l'initiation sur 2KU Mais c'est important d'avoir les bases, les fondamentaux si vous venez d'apprendre à jouer Donc si vous venez d'acheter le jeu par exemple C'est important de comprendre les fondamentaux du gameplay sur 2KU Donc vous allez sur initiation Et ensuite vous allez aller vous diriger Donc dans la partie défense, c'est ce qui nous intéresse sur cette vidéo Donc on va aller sur défense Et tous ces aspects de jeu, vous devez les maîtriser parfaitement Avant de pouvoir passer à la suite de mes conseils dans cette vidéo Donc je ne vais pas tous les faire, je vais juste vous montrer quelques-uns Notamment l'intensité défensive Je pense que c'est l'un des aspects les plus importants Vous voyez que là quand vous défendez mon joueur Il y a plusieurs façons de défendre avec un joueur Vous pouvez défendre de manière libre Comme ça là vous voyez que mon joueur il court de manière libre Mais dès lors que vous appuyez sur L2 Il se met en position défensive avec les deux mains comme ça écartées Vous pouvez lever l'analogue vers le haut L'analogue droit vers le haut Et vous allez voir qu'il va lever la main pour défendre Si vous lâchez L2, il va lever les deux mains pour défendre vers le haut C'est pour faire une contestation défensive Vous pouvez voir ça dans les prochaines parties Mais ce qui nous intéresse c'est le déplacement en L2 Vous voyez que là il se déplace, il se déplace, il se déplace, il se déplace, etc Donc vous pouvez faire ça pour vous entraîner C'est pas ce que je vais vous montrer seulement ici Je vais vous montrer aussi également le contre Ce qui est très important c'est de se mettre à proximité du joueur Et de sauter au bon moment pour contester le tir voire le contrer L'interception aussi très important Vous devez être à proximité du porteur de balle Et appuyer soit sur la touche carré soit sur l'analogue Pour pouvoir intercepter, là j'ai appuyé sur l'analogue Vous pouvez appuyer sur carré aussi pour intercepter sur le joueur Il y a aussi des interceptions que vous pouvez faire avec du coup L'orientation de l'analogue C'est ce que j'ai fait tout à l'heure Mais vous pouvez faire avec le carré Là je l'ai fait avec le carré Bon bref, il vous explique les deux systèmes Vous pouvez changer de joueur Pour contrôler un autre joueur Avec la touche R1 Mais bon ça c'est pas lorsque vous jouez en Mac arrière avec un seul joueur Vous pouvez changer l'icône de permutation Encore une fois vous appuyez sur R1 Changez le joueur, etc Donc les gars, vous allez voir ensuite ce qu'il y aura possible de faire Lorsque vous allez faire ce menu là Ce que je voulais vraiment vous apprendre c'est les fondamentaux Et je vais pour cela vous emmener dans le mode Mac arrière Pour vous montrer les vrais fondamentaux du jeu Lorsque on joue à Mac arrière Parce que moi je suis un joueur de Mac arrière Et pas un joueur des autres modes online Donc on va montrer dans Mac arrière les gars Deuxième chose que vous devez faire lorsque vous avez fait les fondamentaux C'est tout simplement créer un joueur qui a de la défense Ça a l'air bête dit comme ça Mais il est possible de créer dans le mode Mac arrière Un joueur qui n'a absolument pas de défense J'ai beaucoup de joueurs qui n'ont pas de défense Je sais de quoi je parle, croyez moi Là je vous montre à l'écran le joueur que je vais utiliser dans cette vidéo C'est mon pur lockdown que je suis en train de monter Il n'est que 80 de général Mais il est très très fort les gars Pour info c'est le build très exactement le même Quasiment le même à quelques attributs près Le même build que Warnox Qui est le premier joueur NBA 2K en France A être drafté sur la NBA 2K League Donc quelque chose me dit que ce build là C'est quand même une réelle référence dans la matière Bon je vous dis ça dans la prochaine vidéo Je vous montrerai comment créer ce build Je vous montrerai même deux autres builds Qui peuvent être plus intéressants Pour les gens qui ne savent pas vraiment jouer au jeu Ce joueur est vraiment méta Donc c'est pas facile à prendre en main Si vous ne savez pas jouer au jeu Je vous montrerai d'autres types de builds Qui peuvent vous correspondre un peu plus Qui sont un petit peu plus polyvalents Un peu plus simples à prendre en main Mais voilà Pour info ce sera dans la prochaine vidéo C'est pas cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter Donc une fois que vous avez un joueur qui sait défendre Les gars Il va falloir apprendre concrètement à défendre Avec tout ce que je vous ai montré préalablement Donc pour ce faire Vous savez que moi je suis friand des gameplays On va aller dans le mode de jeu préféré Pour tester les aptitudes défensives C'est tout simplement le 1v1 Les gars le 1v1 Je ne vous propose pas d'y aller Lorsque vous êtes débutant Honnêtement C'est vraiment un mode de jeu très 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 compliqué En plus là Le mode de jeu cette semaine au théâtre C'est le 1v1 12 secondes Donc autant vous dire Qu'il faut vraiment être très rapide Sur la prise de décision C'est pas quelque chose de très facile Et probablement que je vais perdre le match Au moment où je tourne cette vidéo Mais bon C'est vraiment pour vous montrer Moi comment je réfléchis Pour faire les défenses dans ce jeu Donc on va se lancer dans le mode de jeu On verra bien ce qui va se passer Je n'ai aucune idée de qui je vais affronter Comment ça va se passer Mais je vais vous montrer Moi comment je défends Et à quoi je pense En situation défensive Ok le match se lance les gars On affronte un 2m6 Autant vous dire Que ça va être un match assez difficile Étant donné le différentiel de taille Donc moi j'ai 2m1 Je pense qu'il doit être bon au shoot Il a 86 en shoot Il a 90 en 1 En pénétration 93 en mi-distance Ça va être très très compliqué Il a beaucoup de contrôle de balle Mais bon On est défenseur On est censé pouvoir Assumer ce genre de rôle Donc là on va se mettre en position Déjà Mid Pour nous permettre de défendre Beaucoup plus facilement Là vous voyez qu'il a déjà fait Une première erreur Il a voulu se précipiter A prendre le shoot Donc nous On ne l'a pas laissé faire Là ce qu'il nous fait C'est qu'il nous laisse de l'espace Donc on va shooter tout de suite Les gars On ne va pas On ne va pas se laisser impressionner L'objectif c'est vraiment De faire les meilleures défenses possibles Et les meilleurs placements Donc on va essayer de laisser Un peu d'espace Pour voir si lui Il est capable de shooter Chose que je vois Qu'il a du mal On va laisser le baron sortir Comme ça Il va vraiment prendre Une vraie Une vraie prête de balle On va se concentrer aussi Un peu sur l'attaque Mais bon Ce n'est pas l'objectif De cette vidéo Je vous ai dit L'objectif c'est la défense Donc vraiment Voilà Focus défense Les gars Je vous l'ai dit Hop On a beaucoup de dingues Sans élans C'est pour ça que je m'arrête Avant de monter C'est beaucoup plus simple Pour moi Défensivement On va encore laisser de l'espace On va se rapprocher un peu Levez légèrement la main Vous voyez comment je lève la main C'est vraiment pour empêcher Mon adversaire de shooter Qu'est-ce qu'il se passe Mon adversaire ne bouge pas Ok Fin des secondes Je ne sais pas pourquoi Ok il est parti Bon les gars Premier match Forfait Ça c'est C'est vraiment dommage Bon malheureusement C'est des choses qui peuvent arriver Vous allez pouvoir tomber Sur des gens parfois Qui n'assument pas du tout De jouer en 1v1 Mais qui viennent quand même jouer Je ne sais pas pourquoi Je vais quand même vous montrer Moi ce que j'aurais fait Dans tous les cas Là c'est Lya qui va m'attaquer Donc ça va être vraiment très fort Lya il pardonne pas Il est en train de me tuer Lya Clairement On va essayer de se concentrer un peu Attendez Je vais me concentrer Je vais arrêter de parler Hop Parce que Lya il est en train De me détruire littéralement Je ne vais pas perdre le match Je ne vais pas rigoler Hop Je vais fast forward la vidéo Jusqu'à la fin du match Alors les gars Ne vous inquiétez pas Ok Le match est fini les gars Je vous avoue que j'ai transpiré J'ai venu me focus à fond Parce que Lya était sur le point De m'humilier On a gagné le match Bon c'était pas vraiment Un match défensif C'était pas du tout intéressant Parce que là je devais juste Être focus pour ne pas perdre mon match Honnêtement les gars Quand vous venez au 1v1 Ce sont des choses qui peuvent arriver Si l'adversaire en face Se rend compte Vous êtes trop fort pour lui Il va quitter Comme ça vous allez jouer contre Lya Je vais essayer de faire un deuxième match Les gars On va peut-être partir sur le 3v3 Ce sera peut-être plus simple Pour moi Pour vous montrer vraiment Des options offensives et défensives Donc dans ce mode de jeu L'objectif ça va être D'essayer d'avoir le meilleur placement Je vais jouer avec des gens Qui savent pas jouer Probablement c'est pas ça le problème Ça va juste être d'essayer De stopper les attaques adverses Et d'essayer de faire Le meilleur match possible Évidemment Moi je peux perdre les gars Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos L'objectif c'est pas de gagner Toujours C'est toujours d'apprendre A faire mieux Pour essayer d'avoir de meilleurs matchs Encore et encore Pour les prochaines fois Donc c'est vraiment des conseils Que je vous donne les gars Peu importe avec qui vous jouez Contre qui vous jouez Essayez de vous améliorer Avant de vouloir critiquer Les coups équipiers Ou les adversaires C'est vraiment pas La meilleure manière de penser Ok donc Première chose que vous pouvez faire C'est regarder En face les adversaires Et voir qui est Potentiellement le plus dangereux Donc là vous voyez Qui a 3 joueurs en face Dont un qui potentiellement A déjà une réputation argent Donc je pense que c'est lui Qui est le plus dangereux Ça tombe bien C'est mon match-up Donc c'est celui Contre qui je défends Je vais essayer de faire Mes dernières défenses Pour essayer d'anticiper Donc déjà on passe Le placement en L2 Les gars je vous ai déjà Montré ça tout à l'heure Bras levé Pour essayer d'empêcher L'adversaire de faire un shoot Ou un lay-up contesté Hop on récupère La première possession Et là tout de suite Vous savez que Les mecs avec vous Ils ont pas beaucoup de général Donc ils vont pas être très forts Hop Donc là je peux monter Tranquillement vers l'anneau Il a raté sa défense J'ai réussi la mienne On va faire une petite aide Défensive Parce qu'on sait Que les mecs en face Bah ils sont pas très forts Donc Mes adversaires Oups Eux par contre Ils ont des très bons placements Donc là Il vient de dunquer sur moi Il a profité Du fait que j'étais mal placé Parce que mon coéquipier Va me voir Je ne pense pas Ok Très bon jeu de sa part Honnêtement Je pense qu'ils savent jouer En vrai Je pense que ce sont des bons joueurs C'est juste qu'ils ont pas de joueurs montés Ils ont l'air en tout cas De savoir bien se passer Donc là je vais me passer un peu En tête de racket Essayer d'anticiper Une passe Mais bon c'est pas passé C'est dommage Hop On a réussi à avoir l'inter Je fais une belle passe A mon coéquipier Et là il fait un beau shoot Honnêtement C'est un très beau shoot Dommage Dommage je ne l'ai pas mis Parce que c'était un très beau shoot En réalité On va essayer de se replacer Défensivement Donc défensivement Quand vous me voyez me placer J'essaie toujours d'être En position de De pouvoir repartir rapidement Sur mon joueur Et en même temps De pouvoir défendre Sur la ligne De pénétration De l'adversaire en face Donc c'est toujours un peu Un peu comme ça Que je me déplace Donc là il aurait pu me faire la passe Il a préféré rentrer Bon c'est pas très grave Il a mis son panier C'est le plus important Donc là je fais toujours Des aides défensives Et j'essaie toujours D'être capable De repartir sur mon joueur Comme vous le voyez C'est vraiment ma passion De me dépasser Vous voyez là Je me mets un peu à l'intérieur Pour empêcher Les joueurs adverses De rentrer Et pour permettre Le switch De mes coéquipiers Si jamais ils savent switcher Donc voilà un peu Comment je me place Défensivement Hop Là il m'a littéralement Bully Donc là l'adversaire Il a vraiment un avantage C'est que c'est un C'est un big man Donc moi je ne suis pas du tout Un big man Je suis un défenseur C'est un peu L'inconvénient Mais j'essaie quand même De faire mes meilleures défenses Là il prend un beau shoot Encore une fois J'ai fait une faute Exprès Parce qu'ils étaient En 2 contre 1 Il a pris un beau shoot Mais il a raté son timing Je pense que c'est justement Juste que son joueur Il n'est pas monté Et qu'il a peut-être Même pas du tout Travaillé ses shoots A l'art du tir Donc c'est vraiment compliqué Les gars Dans ces moments là Là je réussis A avoir un beau placement Est-ce qu'il va shooter Est-ce qu'il va le mettre Pas évident Hop J'arrive à monter Sur le pivot en face Pour l'instant Ça se passe plutôt bien Même si c'est vraiment Pas évident Je ne vous cache pas Que là On n'est pas parti Pour gagner Pour l'instant Malgré l'avance Hop J'arrive juste à faire De bonnes défenses Et à perturber Les adversaires en face Qui ne savent clairement pas Comment attaquer sur moi Je vais continuer A faire confiance A mon PG Donc il a l'air De savoir un peu Ce qu'il fait Même si bon Il ne fait pas du tout De passe Il ne me regarde Même pas Il ne me calcule Absolument pas Donc ça c'est dommage L'avantage C'est qu'il finit Quand même ses actions Donc ça c'est une bonne chose Hop J'essaie toujours De rester en bas Donc là vous voyez Mon placement défensif Les gars J'essaie toujours De rester en bas De manière à Pouvoir perturber Les mecs en face Mais aussi A pouvoir Retourner sur mon joueur Dès que possible Donc là je fais une bonne passe Ce qui va la concrétiser Parfait Excellent les gars Donc j'espère que vous voyez Un peu mon placement Comment je réfléchis Comment je me positionne Et ce qui m'a permis D'intercepter Et d'interférer Sur l'attaque adverse Là je sais qu'il va Pouablement vouloir faire la passe Donc je me mets Entre les deux lignes de passe Pour perturber son jeu Et pour essayer de lire Dans ses lignes Là il va faire un mauvais shoot Mauvais choix de shoot Je vais envoyer direct En contre-attaque Il va me la renvoyer Donc excellent J'ai des bons coéquipiers Au final les gars Malgré le niveau des mecs Ils ont un peu d'IQ Du coup ça se passe plutôt bien On est en 15-4 les gars C'est un très très bon Très très bon score Malgré Malgré les prédictions Donc voilà un peu Comment je joue les gars Et vraiment Pour le coup C'est vraiment assez simple Quand les gens Ils jouent au basket Quand ils sont un peu intelligents Et qu'ils font un peu Preuve d'intelligence Vous voyez je me replace Encore une fois Entre les deux lignes Bon là il a réussi à le mettre Je pouvais pas faire grand chose Mais en tout cas J'étais bien positionné Pour le coup Pour intercéter Mon adversaire en face Refuse de jouer Il veut plus jouer Donc bon écoutez Ce sont des choses qui arrivent C'est comme le mec Contre qui je jouais En 1v1 tout à l'heure Ça peut arriver Et bien Je dois dire que Mes coéquipiers Plutôt sont assez surprenants Parce qu'au final Ils sont vraiment plutôt bons Je les ai un peu sous-estimés Hop Mais au final Ils font largement l'affaire Donc là on va peut-être Finir le match Ça va être très rapide J'espère que les conseils Que je vous aurais donné La manière dont je me déplace La manière dont je pense J'espère que ça vous aura aidé A comprendre un peu Comment je me dépasse Offensivement et défensivement J'essaie toujours d'alterner Entre le L2 Et le déplacement libre Ce qui me permet D'être vraiment Beaucoup Beaucoup moins linéaire Dans mes déplacements Beaucoup moins Beaucoup moins Hop Facile à gérer Pour les adversaires en face Parce que je me déplace Vraiment de manière aléatoire J'essaie d'être A la fois sur le mien A la fois sur le mec en face Etc Donc voilà un peu Ce que je pouvais vous proposer Près de vidéo J'espère que ça vous aura plu Les gars Pour moi ce sont vraiment Des fondamentaux D'aller sur Bah du coup Touquet U Comprendre un peu les déplacements Créer un joueur Donc je résume Créer un joueur Qui a de la défense Et ensuite Apprendre Dans un gameplay Un mode de gameplay simple Comme le Le 3v3 Ou alors même la carrière Vous pouvez même aller en carrière Les gars ou en playground Essayer de comprendre Comment défendre sur l'IA Et ensuite Essayer de venir reproduire ça Dans des modes de jeu Comme le théâtre Comme ça Où l'enjeu est vraiment faible Vous vous en foutez De gagner ou de perdre C'est pas ça l'objectif L'objectif c'est de comprendre Comment Vous pouvez avoir un impact Aussi bien défensif Que offensif Vous avez vu que là Dans ce mode de jeu là Bah j'ai clairement dégoûté Le mec en face Et il a voulu Bah il a voulu arrêter de jouer Parce qu'il n'arrivait pas du tout A pouvoir Nous défendre Alors que c'est des joueurs Qui étaient avec moi N'avaient clairement pas Des joueurs optimisés Et montés Mais vous avez vu Que collectivement On a réussi à faire Des bonnes défenses Des bonnes attaques Et qu'on a réussi finalement A gagner le match Donc c'est tout pour cette vidéo Les gars J'espère que ça vous aura plu Dites moi en commentaire Si vous souhaitez Que je fasse plus de vidéos Dans ce sens Des vidéos plus complètes Je pense que je vais faire D'ailleurs une vidéo Après avoir fait La vidéo sur ce but là Je ferai une autre vidéo Qui concerne vraiment Les placements En défense Quand vous êtes en 5v5 Je pense que c'est vraiment Ma prochaine vidéo Pour vous amener A comprendre un peu plus L'aspect L'aspect 5v5 Et je vous montrerai Davantage d'astuces Dans ce sens C'était tout pour moi Pour cette vidéo Les gars C'était Black Genius On se retrouve pour une prochaine vidéo A la prochaine Ciao